Hello les amis, c'est Viker, bienvenue sur la suite du DLC de Resident Evil 4 Remake Separate Ways avec Ada Wong. J'ai adoré le premier épisode, je trouve que vraiment incarner Ada de manière parallèle à l'histoire de Léon, c'est juste extraordinaire. Et surtout que c'est la première fois pour moi que je fais ce DLC, je ne l'avais pas fait auparavant. D'ailleurs, je n'avais pas joué à Resident Evil 4 de base, donc franchement c'est un vrai plaisir. Le grappin s'est très stylé, elle met des gros eye kicks et tout dans la tête des zombies dont franchement on s'éclate. Maintenant, vous le savez, si vous avez regardé le premier épisode, attention spoiler, Ada est infecté. On sait aussi que Albert Wesker, son employeur, est venu contrôler un petit peu tout ce qui se passe parce qu'il se trouve que ça ne va pas assez vite. Je vous le rappelle que Ada est censé retrouver l'ambre. Et donc voilà, toujours notre objectif de cette sacrée Ada. En tout cas, c'est vraiment un petit peu une anti-héroïne vraiment intéressante. Je l'adorais déjà dans le 4 remake, mais là, le fait de pouvoir jouer avec elle à 100%, c'est juste parfait. En tout cas, merci d'être présent sur cette série de Let's Play qui, je vous le rappelle, ne va pas être très très longue. Ça doit être peut-être déjà l'avant-dernier épisode. Ça va être une série en 3 épisodes, je pense, parce que le DLC n'est pas très long. Mais mieux vaut mieux que ce soit court, mais intense comme on dit. Bref, je vous laisse poser le petit like sous la vidéo, le petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et on nous verra pour ce deuxième épisode de Separate Ways. C'est cheaté, ça ! Le grappin. Ce regard. On est pas en train de négocier, Louis, ça leur fait bien gaffe à ce que tu vas dire. On peut voir. Écoute, y'a quelqu'un qui a besoin de moi. Et tu me connais ? Je suis un bon samaritain. Laisse-moi deviner. Léon ? Oui, c'est ça. Léon et cette jeune femme, ils sont tous les deux infectés. Il leur faut ce médoc. Il ralentit l'infection. Et ? Je sais qu'il marche. Je l'ai utilisé. Sur ma mère. Donc ? Et en quoi ça peut m'intéresser ? Parce que toi aussi t'es infecté. Ça fait des années que j'étudie ça, Ada. Et je peux voir les symptômes apparaître dans tes yeux. Ah là là ! Tu dois déjà ressentir les effets, non ? Le médoc les arrêtera pendant un temps. Juste, fais-moi confiance. Tu as tout à gagner. Et rien à perdre. Ok, mais là c'est ta dernière chance. On s'occupe de ça. Et ensuite de l'ombre. Ah là 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 ! Pression ! Oh là, c'est Louise. Toujours dans le coin ? Je voulais rentrer, mais Ashley tenait absolument à visiter ce château. Tant mieux parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Un médoc qui ralentira la progression de votre problème. Où est-ce qu'on va ? Eh bien, disons la cour intérieure du château. On se voit là-bas. Ciao ! Sacré Louise. On y va ? On y va dans deux secondes. Juste le temps de récupérer les petits objets. Les dames d'abord ? Ouais, les dames d'abord. Chapitre 4. C'est parti. T'as là, des petits pescetas. C'est à obtenir le médicament. Bah oui. Ici, c'est fermé. Donc nous sommes de retour dans le château. Avec Louise. Hop là. On va recharger un petit peu nos armes. Ça sera quand même mieux. Ah, je me souviens de cette manivelle qui s'ouvre avec la lune et le soleil. Très sympa, très sympa. Euh... Exactement. Le château, c'était pas un endroit très simple dans le jeu de base. Et comme je remarque quand même... Une petite hausse de niveau, notamment sur les boss. Voilà, ça devrait ouvrir la porte d'en bas. Voilà, je pense qu'on va un petit peu morfler. Ouais, on dirait qu'il y a comme un peu de la fumée. Ouh là. Ouh là. Louise, Louise, tout va bien ? Ouh là. Ouh là. Et bim. Putain, mais ils sont nombreux. Louise, qu'est-ce que tu fous ? Allez, la petite attaque de mêlée. Alors, attention à eux. Putain, lui va se transformer. Lui va se transformer. Hop là, on l'a eu avant. Oui, je sais quoi faire. Let's go. Quel plaisir, ces coups de pompe. Ça va, Louise ? Oh le... Oh bah. Bien joué. Il est mort avant. Eh non, il est pas mort avant. Ouais, t'inquiète. On fait une bonne équipe, finalement. Hop là. Ça, c'est récupéré. Et on continue à descendre. Alors, comme ça, ça sent la fumée. Ouh là. Il faut absolument qu'on récupère le médicament ! Louise, laisse-t'en mettre ! Louise ! Super ! Voilà que Louise s'est jeté dans les flammes pour trouver le médicament. Sérieusement ? Suivre, Louise. Ouh, purée. Ok, il y a la vie de Louise qui est en train de chuter drastiquement. Purée, il est où ? Oh là là. Ok, super. Louise, tiens bon. Qu'est-ce qu'il fout ce taré ? Louise, reviens ici ! Et respire pas la fumée. Louise est en train de crever ! Vite, 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 vite. Débêche-toi ! Oui, c'est vraiment en train de crever. Ça, c'est pas vrai. Il est où ? Il est là. Il est là. Il est là. Sérieux, là ? Sérieux, là ? Attends au moins de m'avoir donné l'ombre. Il n'y a plus rien. Tout a cramé. Pourquoi c'est si important pour toi ? Il y a des choses que je dois réparer. Mais maintenant, c'est impossible. Tout est foutu. Je ne peux plus rien faire pour eux. Ressaisis-toi, Louise. Refais-en. Tu en es capable. Alors fais-le. C'est peut-être jouable. Tous les ingrédients sont là. Dans le château. Il me faut un peu de temps. Elle est encore plus belle lorsqu'elle est fâchée. Ok. Allez, on y va. Donc, il a perdu le médicament. Mais il va pouvoir en refaire. Avec quelques ingrédients disséminés dans le château. Allez, on se fuit. Oui. Oulala, si tu le savais, mon gars. C'est un peu ça. Wesker, c'est un peu le diable, quand même. Oh yeah, je vais ouvrir là. Hein ? Où est la clé ? Et merde ! J'ai dû la faire tomber. Ah bravo. Oh ! Ben voilà. Suffisait de demande. Je peux descendre ici, mais ça mène où ? Petit coffre. Une barre d'or. Ok. Très très bien. Est-ce qu'on voit les trésors ? Ah, je vois les trésors de la carte. Très bien. Comme j'ai la carte au trésor. Effectivement. Salut. Salut. Ok. C'est avec les moyens du bord. Mais ça devrait marcher. Ada. Trouve ces ingrédients. Et alors peut-être que je pourrais refaire le médoc. On a peu de temps. Vas-y. Trouve-les. Moi, je vais chercher l'orbre. On croise les doigts ? Alors, ingrédients de l'inhibiteur pour soigner notre infection. Encre rouge dans l'atelier de relueur. Bouteille dorée dans la salle des trésors. Et papillon bleu dans la salle de collection. Les minéraux contenus dans l'encre. La levure dans la bouteille. La substance dans des écailles d'ailes de papillon. Chacun de ces éléments possède les propriétés dont j'ai besoin pour fabriquer l'inhibiteur. En extrayant les ingrédients et en les mélangeant avec les produits chimiques que j'ai sous la main, ça devrait marcher. D'accord. Eh bien, écoute, bonne route. Alors, on va ouvrir la carte. Et du coup, on va aller dans ces trois endroits-là. C'est parti. Ouh. C'est parti. Ouh là. Il y a du monde déjà. Bonjour madame. Voilà, ça c'est fait. Ici, on va pousser ce truc. C'est vrai qu'elle était à racoon. On ne le dit pas assez. Oh. Bonjour. Je ne m'attendais pas de voir là. Pierre lithographie A. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as à me vendre, cher ? Bienvenue. J'ai réussi à mettre la main sur quelques raretés. On va vendre la pipe ancienne. On va vendre la barre en or. J'achète tout et n'importe plus. Une affaire bien conclue. On va vendre l'œuf de poule dorée. Une affaire bien conclue. Et après, on n'a pas de... On n'a pas de truc pour sertir. Donc, pour l'instant, on verra. Oh, le Red 9. Le Red 9, les amis. Je crois que le Red 9 est excellent. Donc... Il coûte combien ? Il coûte 14 000. Donc, vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement... Est-ce qu'on peut acheter déjà un agrandisseur de mallette ? Pas vraiment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... On va aller stocker... On va aller stocker au coffre... Notre petit flingue. Voilà. Et... Et... Et on devrait pouvoir acheter, du coup, le Red 9. Qui, de mémoire, était excellent. Et la crosse de Red 9, bien sûr. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Et du coup, est-ce qu'on peut l'améliorer ? Pas encore. Mais on va augmenter sa capacité, parce que c'est vrai qu'il a une toute petite capacité. Les armes sont... Et c'est ça pour toi. Le rechargement et la cadence de tiens, on va l'améliorer. Voilà. Voilà. Bon, pour le reste, on reste comme ça. Couteau... Ah, on n'en a pas assez pour toi. Mallette en cuir. Faire apparaître des herbes rouges plus souvent. Faire apparaître des herbes vertes plus souvent. Je ne sais pas. Clé ordinaire récupérée. Ticket d'amélioration spécial. Ou 25. Ouais, on va attendre un petit peu. Ça nous permettrait d'améliorer notre arme au niveau max, en fait. Donc, on va attendre d'avoir les 25 spinel. Et puis... Est-ce que je peux t'aider pour autre chose ? Et puis, pour l'instant, on est bien. Voilà. Passe de temps en temps voir ce que j'ai en boutique. On a le petit Red 9 dans la main, les amis. On va juste lui affecter... Hop là. On va lui affecter la crosse qui est là. Voilà. Hop là. C'est parfait. On a beaucoup trop d'armes sur nous. C'est abusé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Fabriquer munitions de mitraillette, munitions de fusil ? Allez, mitraillette. Tac. La poudre, on peut faire un truc ou pas ? Pas encore. J'ai beaucoup d'herbes vertes, mais... Ok, je voulais pas du tout faire ça, mais c'est brave. Il fallait bien que je reprenne un peu de vie. On va attendre avant de récupérer une herbe jaune et rouge. Comme ça, on pourra augmenter notre vie max. On va claquer une petite sauvegarde vite fait. Et on y va. Je suis bien content d'avoir récupéré le Red 9. Tiens, j'aurais pu aussi stocker... J'aurais pu aussi stocker le... I.O. Oh bah non, c'est bon. Déjà, le Black Tail... Non, c'est bon, c'est bon. Le Black Tail et le Punisher sont déjà en stock. Donc, on y va. Allez, attention, parce que là, il y a des zombies. Là, il y a du zombie, là. Je pense qu'il va me griller, d'ailleurs. Je crois qu'il a un masque studio. Ah, bonjour. Ok. Vous êtes costauds. J'ai très peu de munitions de flingue. Ah, ça y est, on en a récupéré, ça fait plaisir. Ah. Ok. Utiliser. Donc, il nous en manque une. Il ne manque une pierre, les amis. Bah, je crois qu'elle est juste là. Pierre lithographie B. Magnifique. Hop. Hop là. Sésame. Ah, c'est à m'ouvrir 3, c'est ça. Alors, celle-ci, elle est soit là, soit là. Celle-ci. Hop là, attends. Attends, déjà, on va changer ça. On ne va pas changer celle-ci, on va changer. Celle-ci, elle va aller à sa place ici. Celle-ci, je ne sais pas si elle est là. Parapluie. Celle-ci, c'est pas un parapluie. C'est bizarre. Parce que là, c'est bleu, bleu. Mais j'ai que... J'ai que... Ah, elle se retourne, ok. Elle se pivote, en fait. Ok, là, c'est bon. Sac, ça, c'est peut-être... Ah, d'accord. Alors, du coup, c'est peut-être comme ça. C'est peut-être comme ça. Non. Donc, c'est peut-être celle-ci qui va là. Et celle-ci qui va là. Toujours pas. D'accord. Celle-ci, il y a un parapluie bleu, donc... D'accord, ok. Donc là, ces deux-là, elles sont bonnes. Ça, c'est sûr. Par contre, celle-ci... Ah, bah non. Celle-ci, c'est un carré. Donc, forcément, ça va pas. Et celle-ci, c'est bon. Ok, donc, c'est pas ça. Celle-ci, c'est un carré. Donc, non, ça ne va pas. Qu'est-ce que je raconte ? En fait, il faut regarder le cadre aussi. Voilà. Celle-ci, elle est bien. Celle-ci, elle est pas bien, du coup. Celle-ci, bah ça, on sait pas. Celle-ci, du haut, elle est bonne. Celle-ci, je pense que c'est un carré. Là, on est sur un truc comme ça. Et là, on est sur un truc comme ça. Et là, il nous manque un truc. Donc là, c'est plutôt comme ça. Et plutôt comme ça. Et là, on est bon. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre qu'il y avait aussi, pas seulement, le symbole au milieu. Il y avait la couleur, il y avait le symbole et il y avait le cadre à faire attention. C'est ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué dans la vie ? Diriez-vous. Ouh là là. Ça me rappelle des choses, ces salles d'armure. Oh. Qu'est-ce qu'on a fait, là ? D'accord. Au cas où quelqu'un aurait besoin d'encre, il suffit de tirer. Ah oui. Alors attends. Position par défaut. Donc on a des symboles avec des chiffres. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ok. Hum. Ça sent les énigmes dans cet épisode. Herbe rouge. Très bien. J'entends des... J'entends des trucs bouger. Mission pour pistolet. C'est moi ou elle a bougé l'armure ? Non ? Non, je rêve. Je rêve. Je rêve sans doute. Des petites munitions planquées. Ok. Donc il y a un délire avec ça. Avec les boucliers au mur, c'est ça ? Ok. Ça s'ouvre pas. Hum. Donc ouais, il faut tirer dedans. Au cas où quelqu'un aurait besoin d'encre, il suffit de tirer. Bah oui, tirer. 1, 2 et 3. Ok. Ah, sauf que c'est pas dans le... C'est pas dans le même ordre. Le truc, il est comme ça. Donc 1, 2 et 3 tu crois, non ? Ah non, c'est bizarre. Parce que là, c'est 3 en bas et 2 en haut. Et là, c'est 3 en haut et 2 en bas. Ah, il y en a là aussi. Ah, c'est là. C'est ceux-là. En fait, il y en a plusieurs des boucliers au mur. Il y en a là, là et là. Donc c'est celui-là. C'est 1, 2 et 3. D'accord. On a de l'encre. Donc c'est l'ingrédient qu'on avait besoin, le premier. Ah, c'est à ce moment-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est le couteau, la prochaine fois. C'est mieux pour le corps à corps. Pas mal du tout. Tu m'impressionnes. Alors tu travailles pour qui, cette fois ? Oh, Léon. Tu sais bien que je vais pas te répondre. Laisse la fille. Il est trop tard pour elle. Va-t'en, maintenant. Et qui sait ? Avec un peu de chance, on se reverra. Et tu auras peut-être l'accueil que tu espérais. Tu crois que je vais abandonner si facilement ? Ah, c'est trop marrant de voir en fait ce qu'elle faisait Ada à ce moment-là où on est rentré dans la pièce avec Léon. Ah, plus tard, Léon. Ah, plus tard. Un petit peu aguicheuse, Ada. Alors. Le premier ingrédient, c'est bon. Direction le deuxième. Yéha ! Encre rouge. Je ne crois pas. Une encre utilisée à la fabrication de livres, le minerai précieux qui forme son pigment, constitue l'un des ingrédients de l'inhibiteur. Non. Il va falloir qu'on mette quelque chose dans la main de ce monsieur. On va tirer là-dessus. Oula. T'as peur tout ça là. Le même symbole sur le gong et la porte. Ouais. Rien de compliqué. Ça devrait le faire. Alors là, sur la porte, c'est un serpent. Donc, on va taper le serpent. Il doit y avoir un autre serpent quelque part. Je ne sais pas où. Mais il faudrait qu'on le trouve. Il est là-haut. Cézame, ouvre-toi. Ok. Ensuite, on a les petits papillons. Non, c'est des aigles. Allez. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens mal. On a pensé la même chose, Ada. On est connecté. En tout cas, on a la lanterne qu'on va pouvoir ramener dans l'autre pièce. Oula. 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 Oula, c'est quoi ce délire ? Verde, 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 verde. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Ouvre-toi. Wow. Toi, c'était quoi déjà ? Le serpent ? Merde, ce n'est pas le même. Là, c'est quoi ? C'est ça. Oh, purée. Mon dieu. Quoi ? Ce n'est pas bon ? Merde. C'est quoi déjà ? Allez. Wow. Et là, c'est quoi ? Les serpents ? Allez, ouvre-toi. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh, putain. Ré ! Pardon. Wow. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des ennemis qui allaient sortir des côtés. Genre les armures ou quoi. Mais je ne m'attendais pas. Un truc géant qui veut m'écraser et m'écrabouiller. Tiens. Prends ta lanterne. Oh, oh. Maintenant, le deuxième ingrédient. On arrive dans la partie classe du château. C'est joli, ça. Je ne peux pas la mettre sur ma tête. Ok. Boussole ancienne. Parfait. On dirait qu'il manque quelque chose. Ah, effectivement. On va essayer de trouver ce quelque chose. Ce ne serait pas ça ? Bouteille argentée. Oula. Super. Super. Ah, voilà. Putain, ce n'est pas vrai. Allez, allez. Allez. Grenade aveuglante. Voilà. Je me souvenais que ces trucs-là, ils n'aimaient pas ça. Une petite spinel. Ouh. Allez, on va se dépêcher. Voilà. Hop-lé. On va passer vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Oh, purée. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Tout va bien. Ah, je n'ai pas de petite clé, mais ce n'est pas très grave. On ne va pas s'attarder. On ne voudrait pas. Voilà. Ah, super. C'est quoi ce bordel ? Qui tape ? Mais attends, il faut que je récupère la bouteille. Ah, je peux la récupérer de l'autre côté. Ah, non. Il faut que je retourne là où il y a l'armure. Oh, il y en a deux. Wow, 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 wow. C'est pas vrai. Vous êtes sérieux, là ? J'ai plus de... Oh là là. Allez, mangez les grenades, là, parce que... Vraiment. Bim ! Eh bah oui, frérot, tu crois quoi ? Recharge, recharge. Allez, viens, là. Allez ! C'est ça qu'on aime. C'est quand ça se fight. On récupère la bouteille de l'autre côté. Et on y va. Allez. Zou. Ok, ça m'a ouvert la porte de gauche. Pas celle de droite. Je crois savoir ce qui m'attend. Alors, de l'affaire... Ouais, attends, on va essayer de faire un petit truc, là, parce que c'est un peu le bazar. Fabriquer. Tac. On va essayer d'en fabriquer un autre. Voilà. Ça, c'est propre. Ensuite, munitions de pistolet. Encore munitions de pistolet. Je suis très à l'aise avec le pistolet. Ça me va très bien. Et puis... Voilà. Le reste... Le reste, ça attendra. Donc, clairement, quand on va prendre la bouteille dorée, on va se faire attaquer. On est d'accord. Du coup, le but, ça va être... Ça va être de ressortir, là. Vite, vite, vite. On est prêt ? Je suis pas sûr. Allez, c'est parti. Oh, purée. Ah, d'accord. Ah, là, comme ça, direct. Ok. Ah, là, c'est derrière, là. C'est un autre délire. Wow. Putain. Là, je vais devoir vraiment les tuer, par contre, je crois. Ah, là, là. Magnifique. Oh, j'aime pas être pensé comme ça. Dépêche-toi. Oh, purée. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh. Oh. Oh, j'ai plus de balles. Sérieux. Sérieux. Bah, c'est pas bon, là, ce qui se passe. Oh. Ça pique. Euh, je vais prendre un petit soin. Ouais, je vais prendre un soin comme ça, tant pis. Ok, un de moins. Deux de moins. Ouh. Quoi, encore ? Oh, non, il y a des mecs qui arrivent, regardez. Sérieusement, là ? C'est pas possible. C'est quoi ce délire ? Aouh. Mais mourrez-vous. Le mec, il me balance des... Il me balance des flèches pendant que je suis en train de me faire attaquer par des... Ok. Allez, c'est bon. Euh... Non, pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis c'est bon ? Il n'y a rien de bon. Wouh. Ça commence à devenir très très chaud, là, par contre. Euh... Encore ? C'est pas possible. Ça, c'est ouvert, là-bas. Ça, c'est ouvert. Wouh. Ah, super. Ça me fait une belle jambe. Pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas. Ok, maintenant, au moins. On a au moins... On a au moins un autre accès. Oh, putain. Ils sont combien ? Ils sont combien ? Ils sont combien ? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Il faut que je bute lui, là. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Vous êtes trop nombreux. Vous êtes beaucoup trop nombreux. C'est trop abusé, là. Allez, allez. On lâche pas, on lâche pas. Je dirais si j'avais seulement des grenades, là. Mais j'en ai pas. Oh, c'est pas... Ouais, lui, il n'est pas mort encore. Ok, ok, ok. Là, ça devient chaud, chaud, chaud. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Munition de mitraillette. Putain, ça va partir en mitraillette. Je ne sais même pas si c'est la bonne idée. Oh là là. Waouh, c'était chaud. Allez, recharge, dépêche-toi. Encore ? Je croyais qu'il était mort, le gars, là-bas. Putain, mêlez, 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 mêlez. Allez, on reste pas beaucoup. Allez, allez. 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 Boum. Allez, lui, il est en... Il est sorti comme ça. On va recharger, on va recharger. Tout va bien. Là là, écarte-toi. Oh, non, mais la pression de cet endroit, là. C'est quoi ce délire ? Oh, à manger, lui, c'est bon. Oh là 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 là. Mais vous, là... Non, mais lui, c'est abusé, là-bas. Oh, mon Dieu. Ok, ok, attends, on va, on va, on va temporiser. Voilà, on va prendre des soins. Non, mais vous, là, vous avez vraiment aucun respect. Voilà. Alors là, je sais pas comment j'ai fait. C'était super chaud. Non, c'était super chaud ce moment-là, sérieusement. On s'est pris combien d'armure sur nous ? J'ai utilisé quasiment tous mes soins, toutes mes munitions. Regardez, j'ai plus que 6 balles de flingue. C'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Ok, si je récupère la bouteille, il se passe ça. Voilà. Si je mets la jaune, il se passe quoi ? Ah, ça ouvre la porte de là-bas. Ok, super, ça. Et ça permet d'atteindre les petits coffres. Un bel échiquier. Échiquier. Je savais même pas qu'on disait échiquier. Je disais échiquier, moi. Échiquier. Bouteille argentée d'air. En parlant d'échiquier, vous savez, si vous me suivez un petit peu sur Insta, je vous raconte un peu mes histoires et tout ça. Et j'ai commencé des cours de boxe, boxe française, boxe anglaise, kickboxing. En fait, c'est un club où tu fais multibox, en gros. Donc, on fait pied-point, grosso modo. Des fois, on fait un petit peu de... Peut-être du MMA. On fera, il a dit, un petit peu de boxe thaï. Voilà. Et j'ai appris qu'il y avait une discipline avec des champognades d'Europe et tout. Ça s'appelle du chess boxing. En fait, les mecs, ils posent un... Ils posent au milieu du ring un jeu d'échecs. Et tu as des boxeurs qui se boxent et en même temps qui jouent aux échecs. Du coup, tu as des rounds. Ça fait genre échec, boxe. Et tu peux gagner soit en mettant KO à la boxe ou en gagnant, voilà, normalement un match de boxe. Soit en... Soit en gagnant aux échecs en mode échec et mat. C'est pas un délire, franchement. Je savais même pas qu'une telle discipline, ça pouvait exister. C'est ouf. Chess boxing, quoi. Plus qu'un a trouvé. Plus qu'un a trouvé. J'ai même pas... C'est un oeil. Quelque chose va forcément te plaire. Bonjour, monsieur. Je me suis même pas rendu compte qu'on avait trouvé... Ah. On avait trouvé le... Ah bah si, c'était la bouteille dorée, c'est ça dont il avait besoin. Effectivement, elle contient un vin spécial dont la levure constitue l'un des ingrédients de l'inhibiteur. Chasse aux médaillons numéro 2. J'en peux plus de ces médaillons bleus qui pendouillent. Les voir me rend malade. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Ils vont nous porter la poisse si on les laisse là. Détruire tous les médaillons. Il y en a 5 dans la zone de la cour. Alors. Monsieur le marchand. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va te vendre des trucs. Là, je peux rien sortir, malheureusement. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Eh bien, je te vends ça. Je te vends ça. Une affaire bien conclue. Et puis, voilà. Donc, qu'est-ce que tu me vends ? Toujours la même chose pour l'instant. Pas de nouveauté. En même temps, on vient d'acheter le Red 9. Donc, c'est tant mieux. On va réparer le couteau. Et on va améliorer, si je peux, la puissance du Red 9. Voilà. On va peut-être améliorer. J'aime bien le pompe. J'aime bien le pompe. Mais je vais attendre un petit peu, comme j'utilise principalement le Red 9. On va claquer la petite sauvegarde. Et on y va. On a les deux ingrédients. Il nous en manque plus qu'un seul pour avoir tous les ingrédients. Ok, Louis. Et de deux. Le dernier est dans une salle accessible depuis les remparts. Apporte-moi tout ça en haut de la muraille. Et je te donnerai ton ambre. Oh. Et j'ai aussi récupéré quelques infos sur ce caillou. Je te les envoie. Wow. Nous sommes donc dans la cour du château. Merci de nous redonner des petits objets parce qu'on a pris quand même très très cher. Quelle jolie fontaine, dis donc. Le velours. Et je crois que les poissons, si je me souviens bien, sont une très bonne source de... Black Bass. Une très bonne source de bouffe. Wow. Il est énorme, lui. Black Bass. Je crois que les poissons, ils ramènent grave de la vie. Ouais. Peut-être utiliser pour gagner de la vie. Des barres. Alors, où va-t-on ? Si on regarde la carte. À droite, nous avons un trésor. Ah, on voit les médaillons. En plus, c'est trop bien, ça. Donc, on va aller par là. Salut, les corbeaux. Péril rouge. Très bien, ça. Pour sortir tout un tas de choses. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin que ça. ici, je crois que c'est tout. Ouais. On va essayer de choper tous les médaillons dans la cour aussi. Il n'y en a que... Combien ? 7, 5 ? De toute façon, on les voit sur la carte. Donc, franchement, c'est tranquille. Ouh là. Ah, je me souviens de cette cour, là. Ferraille. Il y avait du monde ici déjà avec Léon. Oh là là, un prêtre. Ah. Vous avez vu ce qu'il tenait dans les mains ? Prendre la pierre aux fanatiques en rembourse. Ah, il nous fait. Wow. Frérot, t'en fuis pas ? Ils sont où, les gars, là ? Je les entends, mais je les vois pas. Et... Bam ! Ouh là. T'es arrivé bien vite, toi. T'es arrivé très, très vite. Beaucoup trop vite, je trouve. Toi aussi, tu te calmes. Ouh là. Oh, mais il me fait son... Sa malédiction, là. Allez, recharge. Recharge-moi ça, là. Ah, mon dieu. Et eux aussi, ils... Ah ouais, c'est vrai, il les... Il les transforme. Wow. Ouais, là, je suis vraiment à sec, par contre. Wow, là, je suis vraiment à sec de ouf. Non. Bon, allez, barre-toi, 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 parce que je crois que lui, il peut one-shot s'il me touche. On va prendre le pompe. Allez, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, mon petit. Ah, c'est pas vrai. Wow, il commence à avoir beaucoup, là, par contre. Oh, purée, c'est pas vrai, mais il est chaud, lui. Attends. Purée, attends. Attends, je vais descendre, parce que là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, ça devient compliqué. J'ai plus trop de munitions, mais je pense que j'ai des... Viens là, toi. Tu vas arrêter tes conneries, là ? D'invoquer tout et tout le monde. Corazon, Corazon. Je sais où t'es parti. Ah, je crois. Ah oui, il est parti tout là-bas. Ok. Hop là, mais moi, je peux faire ça aussi. Tu vois. Putain, il est parti où ? Ah, l'escroc. Ah, l'escroc. Bon, on fouira tout à l'heure, parce que là, un petit peu, c'est chaud. Attends. On va essayer de faire des munitions, parce que c'est la merde. J'ai plus de munitions de pistolet. Munitions de mitraillette. Vas-y, écoute. Allez, recharge. Poudre noire, ça, c'est cool. Pareil, pour les médaillons. Bon, là, je le vois, donc je le pète. Bon, j'avoue, celui-là aussi, je le vois. Donc, je le pète aussi. Ils sont où, les gars, là ? Putain, il est où, le type ? Ah, il est tout là-bas. Mais il n'y a pas de souci. Attends, il n'y a pas de problème. Bouge pas. Merde. Ah, lolo. Oh, lolo, lolo. Oh, non. Ok. Le gars, il est toujours là-bas ? Aller, reviens ici. Purée, mince, 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 mince. Ouh, c'est trop, là. Wow, un cul-de-sac. Super, j'adore ça. Wow, wow. Attends, attends, stop, 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 stop. On s'arrête, on s'arrête. Les poissons. Le poiss-caille. Voilà. Oh, dégueulasse. Voilà, j'ai contré. Allez, barre-toi, barre-toi. Parce que là, c'est vraiment un traquenard de ouf. Ah, grenade aveuglante. Ça, c'est parfait, ça. Ouh, là. Parfait. Contre. Oh, non, là, ça commence à être chaud, là. Ça commence à être très, très chaud. Il faut vraiment que je bute le type. Allez, viens là. Putain, je les entends derrière moi, c'est stressant de ouf. Il a bougé, ouais, il a bougé. Il a bougé, je ne sais pas s'il est resté à l'étage. Ouh, là. Ah, j'ai pété le couteau. Mais non. Heureusement qu'elle ne se transforme pas comme ça, elle. Ok, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il meurt en fait. Il ne veut pas mourir. Oh, c'est terrible. Il est parti où ? Quoi ? Il n'a pas... Il n'a pas éclaté, le truc. Oh, c'est bizarre. Par contre, là. Ah ouais, il y a beaucoup de monde, là. Je vais me retrouver coincé parce que là, il y a eux qui arrivent. Quand je vais prendre le pont, peut-être que ce sera mieux. Au pire, j'ai une sortie de secours. Allez, recharge. C'est incroyable le nombre de balles qu'on est en train de perdre. Plutôt d'utiliser. Ok, lui, il est mort. Ok, c'est bon. C'est affreux. Allez, il faut vraiment qu'on le chope, là. Ah, il est de l'autre côté, ok. Il est là, il est là. Je pense que je peux... Je ne sais pas si je peux le toucher à travers les barreaux. Merde. Putain, c'est pas vrai, il s'est baissé au moment. Il s'est baissé au moment où je tirais, c'est abusé. Le héros meurt, en fait. Oh là là, dis-moi qu'il est mort. Pierre de lune bleue, il est mort. Oh, quel enfer. Oh là là, quel enfer, quel enfer. Ah, c'était horrible. C'était horrible. C'était stressant, c'était affreux. C'était affreux, quoi. Qu'est-ce que je fais, là ? Les mecs, ils arrivent, je crois. Les mecs, ils arrivent. Putain, mais il y a du monde, encore. Il y a du monde, encore. C'est ça qui est terrible. Oula, 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 oula. Vite. J'aimerais bien choper les... Ah, de la poudre. Ok, j'aimerais bien choper les médaillons, en fait. Lui, là, normalement, je dois pouvoir le toucher. Ah, ok. 3 sur 5. Il en reste 1 à l'échelle, et 1 au niveau de la cour. Ok. Là, on a des petites caisses. Grenade, ça me fait une belle jambe. C'est cool, n'empêche, c'est qu'avec... Avec Hadar, on peut quand même... Sauter au-dessus. Ok, là, je suis pas du tout au niveau... Je suis venu par ici ? Non, je suis même pas venu, encore. C'est vrai qu'avec Léon, on se retrouvait vite fait coincé dans les gros coins, du coup, il n'y avait pas de grappin. Il fallait pas arriver, quoi. Je sens qu'il est là. Muerte ! J'ai l'impression qu'ils sont en train d'arriver, quand même. Ouais, ils sont en train d'arriver. Attends. Oh, regarde comment ils courent, lui. Normalement, ils peuvent pas arriver par là. Wow. Oh. Ich ! Ok. T'es mort. C'est bon. Wow, 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 wow. Ok, petite grue. Petite grenade. Bien placée. Non mais, il faut combien de balles, frérot, pour mourir, en fait ? Ok. Lui, il a canné, et lui, il est pas encore métamorphosé au stade, donc ça va. Eh bah, dis donc, c'était violent, c'était très très chaud, ce moment, encore une fois. Il y a là, vraiment, je me souviens pas que, je me souviens pas qu'il y avait des moments, enfin, il y a plus de niveaux, je trouve, dans le DLC. La difficulté, c'est un petit peu plus relevé que dans le jeu de base, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Il y a quelques moments dans le jeu de base qui sont chauds, clairement, dans la maison et tout, c'est, ouais, c'est chaud. Mais, attends, on va regarder la carte. Réalement, j'ai un médaillon juste devant moi. Je sais pas où il est. Peut-être par là. Où es-tu, petit médaillon bleu ? Alors, il est plutôt sur la gauche, visiblement. Attends, je vais monter. Peut-être qu'on le voit de là, je ne sais pas. Alors, il serait dans... Il serait là, en fait, mais où ? Genre là, il serait devant moi, en fait. Trop chelou. Attends, on va monter. Peut-être qu'il est là, genre. Là, il serait genre là. C'est bizarre. Vas-y, on descend. Ah, il est dedans. Ouais, il est dedans. Ok. Ok. 4 sur 5. Et donc, le dernier, il est où, le dernier ? Dernier, il serait tout là-bas ? Ouais, il serait tout là-bas. Donc, vas-y. Hop là, on prend le grappin. Ah, je le vois. Je le vois, je le vois. Il est vraiment derrière le poteau. Eh, mais sans la carte, c'est un peu chaud quand même. Là, je pense que je peux le casser. Yes. Allez. Parfait. Perfect, perfect. Oh. Grenade aveuglante. D'accord, t'aurais pas pu me le dire avant. Lampes papillons. Parce que clairement, quand t'as pas de grenade aveuglante, comment ils sont durs là, les espèces de trucs qui sortent de la tête là. C'est horrible. Je dois aller par où ? Objectif intermédiaire. Il faut que je ressorte ou ? Attends, là-bas, il y a des escaliers. On peut passer apparemment. Ouais. Ok. Donc, ce serait là-bas, en fait. Genre la porte qui est là-bas. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, me direz-vous. Genre celle-ci. Ah oui, d'accord. Effectivement, il y a l'emblème qu'on a récupéré sur le prêtre à la robe. Qui nous permet de sortir de cet enfer. Oh yeah. Un saphir. Ouais, la zone du château était des âges chaudes avec Léon. Je vois qu'avec Ada, c'est pareil. Oh. Stylé cet endroit. J'avais oublié. Oula. C'est vrai que c'était un cri qui n'était pas très rassurant, quand même. On est commun au niveau de la vie, ça va. Par contre, je vois qu'on a récupéré une herbe jaune. Donc, ça fait qu'on va pouvoir se fabriquer ce petit mélange magnifique. On va pouvoir aussi fabriquer des munitions de pistolet. Et peut-être aussi quelque chose d'autre. Munition de mitraillette. Bien qu'en fait, la mitraillette, je n'utilise pas tellement. Voilà. Alors, du nouveau sur l'ombre? Désolée, pas encore. Mais mon charmant petit assistant cause une belle pagaille. Tout se passera comme prévu. Encore faut-il que tu gardes ton chien sous contrôle. Il est utile et prévisible. Bien. Tu peux le garder. Mais ne viens pas pleurer si tu te fais mordre. Léon, t'as laissé tomber? À là. J'imagine que non. Alors, j'ai une info pour toi. Quelque chose d'important se prépare dans la salle du trône. Dure le babysitting, hein? Ah ouais, je me souviens. Je crois qu'il y a une scène un peu comme ça. On voit cette scène. Alors, je ne sais plus si c'est du point de vue de Léon ou d'Adda, mais... Effectivement. Je me souviens aussi quand Léon, on passe par là. Je crois qu'il y avait un gigante qui lui balance des trucs sur la tronche. C'est assez sympa. Alors, on peut descendre là. On peut descendre par plusieurs endroits, en vérité. Oh la merde, merde. Oh le con. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Ok. Ça a de l'air, ça a de l'air. Ok. Attends, on va remonter. Je voulais aller voir de l'autre côté, là, en fait. C'est bon, c'est là d'où on vient. Il est où le type qui nous parle, là ? Corazon, Corazon. Je ne suis pas ton Corazon. Tu vas te calmer, en fait. Oh, ils sont deux en plus. Et d'où vous sortez ? Je ne vous avais même pas vu arriver. C'est trop bizarre. Ok, voilà. Ils sont calmés. C'est bon. On va y aller. Yihau. C'est peut-être en bas, effectivement. C'est peut-être en bas, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette salle ? Plein de petites belles choses qu'on ne peut pas récupérer pour l'instant. Note d'Isidro, notre ami Isidro. Avril, neuf ans après mon éveil, j'ai reçu une demande écrite de Mendes. Il veut que je pardonne à ce domestique qui s'est bêtement enfui. Il n'a pas l'air de comprendre. Ce n'est pas une question de pardonner ou non. Seul compte ma noble quête, pour laquelle d'innombrables sacrifices sont nécessaires. C'est un honneur pour tous ceux qui vivent sur le territoire de notre maître. Et puis, éliminer ça de notre corps est tout bonnement impossible maintenant. Ma création injecte une partie d'elle-même dans sa proie, manipulant sa conscience et l'emprisonnant dans un cauchemar éveillé. L'autre peut toujours essayer de s'enfuir. Il reste soumis à sa volonté. Le seul moyen d'échapper à ce tourment serait de la tuer, afin que l'entité à l'intérieur de l'autre meure à son tour. Après tout, cette entité est constituée de cellules différenciées incapables de survivre seule. Mais de toute façon, je ne connais personne qui soit assez fort pour tuer ma Pessanta. C'est bon à savoir. La tuer de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Note du préparateur. Le responsable de la collection est vraiment nul comme chef. C'est toujours moi qui me coltine les dissections. Quand il dingue venir ici, tout ce qu'il fait c'est rester bouche bée devant ses spécimens favoris. Toujours dans le même ordre, avant de s'en aller. Je me demande bien ce qu'il leur trouve. Pourquoi s'attarder sur ces trois spécimens alors qu'on a ce papillon exceptionnel ? Et ça se dit chercheur. Intéressant. Ouais. Le papillon bleu. Allez, on active... Iris, le papillon bleu. Donc ça veut dire quoi ? J'imagine que ça serait trop facile de mettre les papillons. Ok. Donc là, on a activé... Le papillon bleu est là, donc on a activé notre iris. On voit des traces de pas. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Donc là, on a un lézard. Le lézard, il a été touché. On voit qu'il y a des empreintes de main. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... Un scarabée. Ok. Et là, les traces de pas changent. On a la tête de boucle. Ok. Donc les... Attends, si je comprends bien. Au niveau de l'ordre. Le mec, il est arrivé là. Il a commencé par... Le scarabée. Ensuite... Ensuite, il a fait quoi ? Il est parti par là. Il a fait le lézard. Ensuite, le bouctin. Ok, on va voir. On va commencer par... Lézard. Scarabée. Bouctin. Alors, bouctin, scarabée du coup. Bouctin. Bouctin, scarabée. Ah, non, toujours pas. Est-ce que c'est bien le lézard, ça ? Enfin, je dis lézard. Ouais, crocodile, quoi. C'est pas un serpent. Attends, est-ce que c'était un serpent ou c'était un... Non, c'était un genre de lézard. Ouais, c'est ça. Ok. Donc il l'aurait fait quoi en dernier ? Ouais, euh... Ouais, c'est d'abord le scarabée. Ok. Le lézard est en dernier. D'abord le scarabée. Dans tous les cas. Ensuite, le bouctin. Et à la fin... Le lézard. Yes, baby ! C'est ça qu'on veut ! Et voilà. El papillone. Bleu. Tranquille. On a tout. L'ambre. Ouais, là, il est temps de lui faire un petit serum parce qu'elle est pas bien du tout, notre Hada. Ça, ça va endormir le parasite. Du moins pour un temps. T'es prête ? À tous à l'aude. Oh là là, pourquoi dans la gorge ? Quelle horreur. C'est pas un remède. Va falloir virer cette chose de ton corps. Easy draw. Je comprends pas ce qui se passe, ça devrait déjà faire effet. Oh, l'embré, va-t-on. Une fois le parasite endormi, t'auras qu'à me redonner cette foutue pierre. Je peux pas te laisser. Pas dans cet état. T'en fais pas, ça ira. T'as une autre promesse à tenir. Ok, mais tu me rejoins dès que t'as fini. Oh là là, on est mal en point. Chapitre terminé. Hop, on va aller sur la machine à écrire. On va regarder notre petit coffre. Qu'est-ce qu'on peut se faire rapidement ? Fabriquer, munitions de mitraillettes. On va voir qu'on les utilise un petit peu, nos munitions de mitraillettes, là. Voilà. Et je crois qu'on est pas mal. On va sauvegarder. Et on y va pour le chapitre suivant. Ah ouais, il est vénère, Isidro. Il fait vraiment flipper ce genre de scarabée. Il est géant, là. Oh là là. Ok. Chapitre 5. Je vais voir un petit peu par là ce qu'on a. Rien d'intéressant. On va scanner les traces de pas. Iris, activé. Tracking mode, enable. Oh yeah. Et par là. Ok. Et. Je pense pas que là où il y a des choses. Ah bah si. Ok. Très bien. J'ai bien fait de venir. Comme quoi, il faut toujours revenir sur ses pas dans ce jeu. C'est incroyable. Dès qu'ils te font spawn quelque part, il faut jamais croire ce qu'ils te disent. Ok. À la base, c'est où je suis allé. Descendre par là. Ah ok. Là, c'est les pas qu'on retrouve. Ah, c'est dommage. Ok. Est-ce que ça a ouvert... Ça a pas ouvert cette porte par contre ? Comment on ouvre cette porte ? Est-ce qu'il y a un accès par l'autre côté ? C'est trop bizarre. Peut-être qu'il y a un cadenas à péter de l'autre côté, tu sais. Ah non. Faut vraiment y aller par le dessous, comme on dit. Bon, on verra plus tard si on peut y accéder. Hum. Ok. Les traces de Louis se continuent par là. Ici, on peut remonter. Est-ce que ça mène au coffre ? Oui ! Magnifique. Hop, là, on va ouvrir la porte. Si ça se trouve, on en aura besoin après. Voilà. Du coup, à mon avis, il faut faire ça. Il faut basculer ce truc. Faire passer sur le soleil. Revenir. Et voilà. Chronique de recherche. Page détachée. Décembre, 8 ans après mon éveil. Mes tentatives de combiner l'homme et l'insecte sont infructueuses. Je n'ai pas encore réussi à obtenir une fusion stable et je commence à perdre patience. La gouvernante a beaucoup souffert. Je dois avouer que ces hurlements me font dresser les cheveux sur la tête. Attrendrai-je un jour la perfection ? Deux options s'offrent à moi. La première est de m'en tenir à ma méthode actuelle. De ne rien changer à part élargir ma recherche de tissus d'insectes compatibles. La seconde, plus cruelle et plus immorale, serait d'inclure un autre organisme complètement différent dans l'équation. Si je m'y prends mal, cette dernière solution a de grandes chances de se solder par un échec. Mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir sortir de cet impasse sans procéder à un changement de méthode. La gouvernante ne tiendra pas le coup si les choses continuent ainsi. Je dois prendre une décision maintenant. Son humble serviteur, Isidro Uriarte Talavera. Donc Isidro, lui, son objectif dans la vie c'était de fusionner avec un insecte. D'accord. Il faudra m'expliquer pourquoi. Pourquoi Isidro, tu voulais devenir un insecte ? C'est carrément gelou. Du coup là je suis un peu embêté parce qu'en fait je ne peux pas avancer. Je suis obligé de faire ça. On va essayer de regarder. Parce que là si je vais là, si je descends ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok là c'est ouvert. Oh ! Oh non il va se retourner. Pas encore. Oh il y a la slagas. Allez viens là, viens là. Viens là que je te cut. Bim ! Oula ! Bonjour messieurs ! Non mais je faisais un câlin à votre pote en fait. Ok. Mon piège a échoué lamentablement. Mais l'idée était bonne. Ça, ça doit faire mal. Ah, ok. Tac. J'ai modifié une porte. Laquelle je n'en sais rien. On va bien trouver une belle couronne qu'on pourra sortir de plein d'objets. D'accord, on descend. Très bien. Ah oui, c'est bon. Louis c'est... Louis c'est descendu. Donc c'est bon. On continue. Oula ! C'était quoi cette grosse flèche là ? C'est quoi ça ? Ada, j'espère que c'est toi qui dit ceci. Mot de Louis. Je veux descendre dans la mine pour essayer de retrouver Léon. Si j'en crois ce qu'a dit Ramon, il va y aller au paroleur du château. Léon est là-dessous et il risque d'avoir des ennuis. Si on peut y aller en passant par le canal, c'est dangereux et un peu labyrinthique. Mais je vais laisser des indications pour te guider. Ah super ! Génial ! Là on a une petite bombe de spray qu'il a utilisée. Donc il faut suivre les flèches de Louis. Tout simplement j'ai envie de dire. Sauf que j'imagine que ça ne va pas être très simple. Waouh ! C'est génial ! C'est incroyable. Quelle classe. Tout en finesse. Magnifique. This way. Ok. Tu aurais pu me laisser aussi des munitions tant qu'on y est. Salut toi. Oula ! Ça m'a fait un peu peur. Ça va, tout est bien. Ah ! Je les avais oubliés eux là ! Les espèces d'insectes dégoûtants là qui volent. Ouais j'entends du monde là. Je commence à entendre du monde. Nous ne sommes pas seuls. Ouais ça s'ouvre pas. Est-ce que c'est un truc avec un cana ou quelque chose ? Non ? Euh non. Faut vraiment... Y aller à la main. Bonjour messieurs. Tac. Je vais recharger ça. Ouh ! Oh ! Dommage. Ok. Pourquoi tu bouges à chaque fois ? Quand je tire, ça se fait pas. Boum ! C'est beau. Hop là ! Non, non, non. Tu te transformes pas. Surtout pas. Je recharge. Ah ! Petite herbe jaune. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être augmenter notre vie. Euh... Pas en... Ah bah déjà je vais pouvoir, mais pas encore, pas encore. J'ai déjà un tube pour augmenter la vie. C'est fermé aussi. Super. Splish splash. Ok, il faut zoter dans l'eau avec un petit... Avec un petit symbole de poisson. Je crois qu'on n'a pas eu le choix ma pauvre Ada. Il va falloir aller dans cette flotte dégueulasse. Ah ok, est-ce que c'est... Ouh là ! Aïe, ils sont là eux. Ok, il m'avait pas manqué. Euh... C'est pas grave, on va quand même passer par là, même si Louis nous a dit... D'aller dans l'eau. On va d'abord aller voir notre ami le marchand. Je suis en train de voir si on n'a pas une quête à lui rendre d'ailleurs. Le monstre du canal. J'ai aperçu quelque chose d'énorme sous l'eau. Et qu'on ne me dise pas que j'ai rêvé. Je crois que les eaux du canal de Gregorio abritent un véritable monstre. Identifie cette bestioble et attrape-la pour moi. D'accord. Le monstre... Vendre le monstre du canal. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça un monstre ? Ah, est-ce que je vois que tu t'es chargé d'une roquette ? Oui, oui, oui. Mais je t'en prie. Bon travail. Chasse aux médaillons. J'ai encore quelques petites nouveautés qui pourraient t'intéresser. Alors, le brassé, on peut le vendre. Bleu velours, on peut le vendre. Par contre, on a des choses à... On a des choses à sortir, les amis. On a des choses à sortir. Est-ce que je peux sortir ? Il me faut deux ronds et trois... Ouais. Bon, bah c'est pas grave. On va... On va faire... Vous savez qu'on va faire un bleu... Un jaune... Et un rouge. On va avoir le petit bonus. Trois couleurs, 1.3. Voilà. Et puis ça... Ça, on va attendre. Ça, on va mettre un petit joyau là. On va mettre un petit truc là. Un jaune. Un bleu. Et comme ça, il ne nous manquera plus qu'un... Qu'un rectangle. Ouh ! Ça sort les stingray. Ça sort les stingray. Oh ! Porte bonheur. Permettre d'arracher le bouclier de certains ennemis avec le lance-grappin. C'est le feu, ça. Ah, c'est stylé, ça. Ça, c'est stylé. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ticket d'amenceur spécial. Alors, vendre. Déjà, on va vendre ça. Pas de j'ai. On va réparer le couteau. Je n'ai pas tant d'argent que ça, en fait. Le stingray, un fusil semi-automatique à tir rapide. Ça, c'est stylé. Je n'ai plus de place. Mais qu'est-ce que je vais... Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Comparé au TMP, ouais. Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je... Je pense que... En quoi puis-je t'être ? En vrai, je pense que je vais... Je... Je... Malette. En fait, je vais retirer tout simplement... Hop, pas malette. Je vais... Je vais retirer celui-là, en fait. Peut-être même celui-là. Et je vais prendre le stingray. Si je peux. Si j'ai assez de fric. Ouais, stingray, j'ai assez. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Lunettes, ça va sur quoi ? Peut-être monter sur des fusils. C'est un fusil ou pas ? Stingray, ouais, c'est un fusil. Fusil semi-automatique. Donc, hop. Vies et lunettes, longue distance. Ensuite. Est-ce que je peux améliorer... Le raid neuf. Ah, ça coûte trop cher. Capacité. Capacité rechargement. Cadence de tir. Tiens à puissance par 1.5. Effectuer toutes les autres inversions. Ou utiliser un ticket d'inversion. C'est peut-être pour débloquer celui-ci. Tiens à puissance. Multipliation par 1.5. Bah, vous savez quoi ? On va le faire tout de suite. On va prendre... On va prendre ça. Bam. Avec toutes mes spinels que j'ai... Ah, c'est vrai qu'il faut... Appelle-nous quand tu voudras. Et normalement, voilà, je peux l'utiliser par 1.5. Voilà. Donc 1.80 fois 1.5. Donc clairement, notre mer-verbe jusqu'à présent. Et du coup, on va améliorer quoi ? Peut-être la capacité. Peut-être la cadence. Voilà. Et peut-être le rechargement. Voilà. Voilà. Et puis là, on est pas mal. De petits ajustements peuvent faire toute la différence. Pour l'instant, on est pas mal. J'ai tout. Merci. Allez. Du coup, le Stingray, normalement, on va pouvoir lui mettre la petite lunette. Parce que de base... De base, il est comme ça. Ce qui est pas trop mal. Faut voir. On verra. On lui mettra la lunette après, si j'ai besoin de vraiment longue distance. Chronique de la famille Salazar-Canal. On a longtemps oublié l'existence du canal sous le château. Les archives indiquent qu'il a été construit par le comte de la troisième génération, Gregorio l'architecte. On ignore la raison exacte de sa construction. Mais il est possible qu'il ait été réalisé dans le but de contenir des insectes mortels ayant jadis tourmenté son résistanceur, le comte Hippolyto. Après tout, l'eau est un symbole de pureté pour la famille Salazar. Le canal de Grévoye a été recouvert à redécouvert lors de travaux d'excavation ordonnés par le comte Ramon, de la 8ème génération. Comme tous les ouvrages imaginés par Gregorio, il est à la fois élégant et ingénieux. Le comte a eu l'idée d'amener l'eau de la rivière vers le sous-sol afin de créer un système d'alimentation en eau et d'égout. L'endroit peut même faire office de réservoir lors des périodes de sécheresse. Cette construction est une véritable prouesse architecturale pour l'époque. Dommage que sa beauté soit gâchée par l'actuel châtelan. Cet idiot n'a que faire de ce lieu et il n'y voit qu'un moyen de noyer ses opposants. Quelle insolence, Gregorio doit se retourner dans sa tombe. Et du coup je suis en train de réaliser que le monstre là, Gregorio qu'on doit tuer, c'est l'ancien mec qui vivait là en fait. Moi j'ai bien envie de le trouver ce monstre et de voir à quoi, à quoi hier ça. Je suis très curieux. Oh. Faut vraiment que j'achète le truc pour retirer les boucliers, ça sera stylé ça. Boum. Ah faut pas oublier que maintenant mon Red 9 il fait très très mal quand même. Il est pas encore au max de sa puissance mais... Voilà il fait mal. Ça ne saurait tarder. Euh qu'est-ce qu'on a ? On a une vanne ici. Lunettes avec bio-capteur. Oh. On peut mettre ça sur quoi ? Lunettes avec bio-capteur. Ah sur le Stingray. Ok. Parfait. Il me semble que c'était pour les satanés monstres là qui me fait flipper. Eau du canal vidée. L'eau devrait plus être un problème. On espère. On espère, on espère. Ah j'ai pas de petite clé, c'est pas grave. J'ai entendu un bruit venant de par là. Ah d'accord. Aouh. Oh tu m'as fait mal toi. Oh non. Oh c'est pas vrai. Est-ce qu'avec le Stingray on voit quelque chose ? Ouais on voit juste que Effectivement qu'il y a des monstres un peu partout. Il y aura avec perles et rubis. Oh. Salut toi. Oh lui ça sert à rien de le buter avec le avec le fusil. On va gâcher nos nos munitions. Wow. En fait quand le réticule il se resserre. C'est là que tu... C'est là que vraiment t'as de la patate. Ah d'accord on est là. Ok. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est là. Oh. Ça va qu'eux ils sont vraiment pas résistants. Non la question c'est de trouver où est ce monstre du canal. J'imagine qu'on doit le chercher. Ah je peux toujours pas aller là. Ah je peux pas aller là mais... Je vais pouvoir descendre maintenant. Il va juste falloir... En fait il va juste falloir remonter le canal je pense. Mais comment on fait ? Parce que là si je peux pas descendre. Ok là je peux pas y aller. Ah si si je peux. En fait ça doit être vraiment au niveau d'où Louis il a mis la... Il a mis l'indication quoi. Avec tous ces espèces de champignons là chelous. Oh ça me dégoûte. Oula. Olé. Allez viens. Ok c'est bon. On va passer par là. Tac. Tac. Ok. Hop les... Un petit serpent. Hop là. Ok. C'est gratos. Et le monstre du canal. Heureusement qu'on voit leurs yeux en fait. Après je pourrais utiliser le... Le stingray pour les voir. Mais comme ça fait une grosse... Heureusement qu'on voit leurs yeux en fait. Wow. Ok ok. Wow. Ça va ça va ça va. Tout va bien. Oh mon dieu. Wow. Ok ok. Il est temps de prendre notre petit flacon qui va nous augmenter notre vie. Voilà. Ok ok. On recule. On recule. On recule. Ouh. Merci. Toi je t'ai vu. On peut aller par là non ? On peut y aller. Et nous on va aller par ici. Ok. Canal Gregorio. Ouais c'est ça. Donc c'est par là. Ah non je peux pas. Ok. Moi je croyais que c'était le... Peut-être un endroit pour le monstre. Je sais pas. Là je me demande juste où... Wow. Attendez. J'aime pas du tout cet endroit. Ah quel enfer. Je vais recharger ça aussi. Le petit stingray là. Ok. Oh. C'est pas stressant comme vu ça. Ah mais quelle horreur en fait cet endroit là. C'est sérieux ? On voit rien. On voit rien du tout. Ok y'a un poescaille chelou là. On va me dire que c'est ça le monstre. Monstre du canal. T'es sérieux ? C'est lui ? Mais non. Je n'ai plus de place donc attends. Attends attends. C'est lui le monstre du canal. C'est trop chelou. Munition de fusil. Voilà. Ah c'est lui hein. Mais c'est trop marrant. Je vais fabriquer un truc comme ça. Moi je m'attendais genre un vrai monstre en fait. Un truc qui va m'attaquer. Je te jure. C'était juste un poisson en fait. Et ils m'ont bien nu hein. Après je me sens. Oula. Je me sens un petit peu plus en confiance là. Tu vois je me dis c'est bon y'a pas de monstre en fait. Normalement. Ok on peut y aller. Almost there. Presque. Presque arrivé en gros. Bon par contre le monstre qui a il prend énormément de pas dans mon inventaire. Donc il va falloir qu'on. Qu'on le rende vite au marchand. Merci pour les indications Louis. Ouais ça fait plaisir vraiment. Merci Louis. Pourquoi j'aime. Pourquoi j'aime pas du tout comment est cet endroit. C'est quoi ce délire là. Oh. Oh. Non. Non vous êtes pas sérieux là. Oh non. Et le monstre il a accroché ou. Je vais pas utiliser ça tout de suite. Non non. Ok. Oh purée y'a des. Y'a des araignées. Wow. Purée il est là. Putain c'est vrai qu'il. Wow 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 wow. Purée c'est pas vrai. Mission de pistolet. Stop stop arrête de courir. Arrête de courir. Il est aveugle normalement. Il est aveugle les sourds. Bon là il va nous entendre. C'est quoi ce délire. En fait j'ai l'inventaire tellement plein. Je tire trop bien. Incroyable ça. Wow. Wow ada. Ada 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 ada. Wow. Wow. Non 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 non. Ok 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 ok. Pas de bruit. Pas de bruit. Pas de bruit. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Faut que je prenne des soins. C'est trop risqué. Je pourrais pas bouffer le poisson. Cheez. Ok. On y va. On y va les gars. Non mais sérieusement là. Ah purée. C'est pas vrai. Oh. Ah il s'est défoncé. Mais faut vraiment. Putain c'est dur. C'est dur à toucher son truc là. Son truc dans le dos là. Oh il y a il y a il y a. Et t'as les autres là qui te cassent les pieds. Il y est derrière il y a derrière. Wow. Ok ok. Non. C'est vrai. J'ai pas besoin de ça. En plus. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je vais prendre un spray. Je lui ai pas mis encore une seule balle. Wow. C'est bien qu'il tape ses potes. C'est super. Ok 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 ok. C'est bon c'est bon c'est bon. On s'arrête on s'arrête on s'arrête. Tout doux tout doux tout doux. Tout doux. On va prendre le pompe. Oh mon on est sûr de toucher avec le pompe. Non t'es sérieux là. Il se retournait au pire moment. Il me sent un peu lent. Allez. Il est énervé. Il est énervé. Allez maintenant. Wouh. Stop stop stop. Ce qui est bien avec le pompe c'est comme ça. Ça a un gros... Ça fait une large circonférence le tiers là. On va bien se rapprocher. Wouh. Wouh. Allez viens là. Il est affreux lui. Il est vraiment horrible. Aller manche. Manche chat là. Il s'est plus donné de la tête. Wouh mon dieu. Il a fait me choper. Bim. Ah j'ai plus de... Oula. Oula. Il s'excite. Il s'excite. Il s'excite. On va prendre le raid neuf. Allez retourne toi. Oula. Dès que je le rate. C'est l'enfer. Petite grenade sous les yèpes là sinon. C'est bien une grenade sous les pieds. Ouh purée. Il est mort ? Pas du tout. Putain c'est super chaud de le toucher avec le... Avec le stingray. Je préfère encore essayer avec le raid neuf. Allez tonte toi. Il faut vraiment que j'aille dans son dos. Ouh ça a explosé là. Ah ça y est il est mort. Oh putain. Ah là là il était affreux. Surtout avec... En fait quand il n'y avait plus les autres gars là ça allait. Mais au début là quand il y avait tous les gens. Ça c'était horrible. Horrible. La pression que ça te met. J'ai kiffé. C'était trop cool. Ouh. Donc Ada aussi on a battu un comme ça. Léon aussi. Décidément ils sont vraiment passés par les mêmes épreuves les deux là. Tac. Poudre noire. Ah ouais c'était ouf. Herbe verte. Euh là il va falloir que je crée des trucs parce que sinon... Ouais munition de pistolet c'est bien. Munition de pompe aussi si je peux. Munition de pompe voilà. Parfait. Euh... Qu'est-ce qu'on fait là ? Munition de mitraillette je sais pas. Non mitraillette franchement c'est pas trop mon truc. C'est très euh... C'est pas très euh... Pas très précis je trouve. Allez le petit ascenseur. Et on remonte. Encore ? Vous avez entendu ça ? C'est Isidro. Vaincre la créature en robe noire. Super ça me fait une belle jambe. Comme si ça suffisait pas le... Le taureau là. Ah. Monsieur le marchand. Quel plaisir. J'ai des choses pour vous. Alors. J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Ah ouais. Bienvenue. J'ai du nouveau rien que pour toi mon amour. Alors moi aussi j'ai du nouveau pour toi. Je vais pouvoir te faire une petite certification. Ici. Voilà. Nickel. Bonus 4 couleurs. Je vais pouvoir te vendre du coup 10 000. Ce truc. 86 400 c'est magnifique. C'est tout et n'importe quoi. Et monstre du canal. 8 spinels. Belle récompense. Alors qu'est-ce que tu nous... Ah. Une amélioration de mallette. Allez. J'adore avoir une grande mallette. Porte bonheur. Emblème des Illuminados. Augmente de 20% les chances de coup critique. Lors d'une attaque de mêlée. C'est pas mal. Porte bonheur. Ourson. Réduit la quantité de poudre noire utilisée. Formule grenade avloglante. Vas-y. Faut que j'achète. Faut que j'achète. Augmente de 15% à la fréquence du bonus de création de cartouche aussi à pompe. Porte bonheur stickers. Augmente de 8% à vitesse de course. C'est le feu ça. Oh c'est stylé. Porte bonheur. Ourson. Réduit la quantité de poudre. Il n'y avait pas d'autres portes bonheur genre... Ok. Il n'y avait pas le porte bonheur avec les... Comment ça... Ah non c'était dans... C'était là-dedans. Bonheur attaque spéciale. Permet d'arracher le bouclier de certains ennemis avec lance grappin. Et à certaines choses que l'argent n'achète pas. J'hésite de fou. Mallette vintage. Fait apparaître des herbes vertes plus souvent. C'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'elle fait notre mallette à nous en fait ? Euh... Elle fait quoi ? Fréquence de bonus de création... Du bonus de création de munitions de pistolet plus 15%. Ah ouais c'est trop bien ça. Moi comme j'aime trop le pistolet... J'ai pas envie de prendre autre chose en fait. Mais sinon ça c'est pas mal. Permettre d'arracher le bouclier de certains ennemis. Bon alors. Bon alors sinon c'est bon. Mallette carbone, ferraille, machin. On s'en fout. Euh... Vendre on s'en fout pour l'instant. Euh... Après on porte bonheur. Ça c'est pas mal. Porte bonheur, emblème des humains. 20% des chances de coups critique lors d'une attaque de mêlée. C'est pas mal. C'est 25 000 quand même. Donc je vais peut-être pas prendre ça tout de suite. Euh... Modifier. Le raid 9 je vais l'augmenter. Direct. Je vais encore l'augmenter encore même. Voilà. J'ai tout claqué quasiment. Mais c'est pas grave. On est à 240 x 1.5. Donc clairement ça pique de fou. On a un raid 9 très très fort. Ma mallette. On va mettre le petit porte bonheur au centre. Elle est trop mignonne en plus ce truc. La petite Ada là. C'est génial. Euh... Tac on va remplacer quoi ? On va prendre... On va remplacer ça. Allez hop. Voilà. Eh ben on est plutôt pas mal. On est bien équipé. On y va. Donc là normalement ça va être de vaincre Isidro. Isidro il a l'air très fâché. Mais c'est ici qu'on a ses battus contrôlés. J'en dis pas plus. Ah là c'est bon là. C'est le fight là. Quelle idée aussi de vouloir... Vouloir fusionner qu'un insecte. On va le fusionner qu'un insecte. On va le fusionner qu'un insecte. C'est un sac que tu ressembles en dessous. Oh ! C'est dégueulasse. C'est une femme indépendante. Ok. Wouh ! Euh... Wow ! Ok ok. Et mais le... Wow ! Putain mais le terrain est horrible. Ah putain il a mis des trucs par terre en plus. Oh attention. Wouh ! Wow ! C'est quoi ces attaques là ? Aïe ! Putain j'ai pas esquivé. Wow ! Ah ouais il plante son truc dans le sol. Oh attaque de mêlée. Si en plus je peux lui mettre un petit coup critique. Avec mon... Wow ! Putain j'ai raté. Elle est vraiment chum. Ah ! Ah c'est affreux ce qu'il tire par terre là. Faut que je prenne de la vie. Faut que je prenne de la vie. Fabriquer. Ouais je vais prendre ça hein. Mais je vais d'abord prendre le petit poisson je pense. Wouh ! Aïe ! Laisse moi me barrer. Laisse moi me barrer. Est-ce qu'on a des grenades ? On a une grenade. C'est bien une grenade déjà. Allez mets-les. Allez c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien. C'est bien ce que tu fais Ada. Ah ! Ah ! Ah les esquives là. C'est compliqué hein. Wouh ! J'ai plus trop de vie hein. Euh... Je vais prendre ça. Faut que je vais peut-être attendre un peu. Wouh ! Là c'est bon. C'est passé. C'est passé. Ouh ! Oh ! Et bah voilà ! Et bah je me suis plutôt bien débrouillé je trouve. Euh... Mais je pense que c'est grâce au raid neuf. Barrette de la gouvernante. Ah c'était cool. Oh ! C'est pas exactement ce à quoi tu fais. D'accord ok je viens de perdre quasiment toute ma vie tout va bien. D'accord on va récupérer ça. On va se dépêcher. Allez allez allez. On va récupérer tout ce qu'il y a sur le terrain. Ok il a un genre de point faible au milieu. Oh ! J'avais pas vu qu'il a mis ça au sol. Oh mais c'est pas vrai il y en a partout. Wow ok. Ah il y a sa queue aussi qui est... Putain il est où il est où il est où ? Wow ! Sa queue aussi et je vois qu'elle... Je l'ai eu. Ah je me disais bien que Zidro était un peu simple. C'est normal. C'était sa première forme. Ah c'est quoi ce truc ? Allez vas-y. Oh bien joué. Ah d'aller shoot. Bien joué. Il est pas fini c'est pas fini. Oh il y en a plein. Aïe aïe aïe. Ok qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va manger les gars ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Ah je sais j'ai une idée. Fabriquer. Ok on peut fabriquer un truc cool. On peut fabriquer... Il me manque. Attends normalement. Ah merde. Ok. C'est pas grave. Et ça oui. Voilà. Et ça m'augmente ma vie max. C'est parfait. Juste tant qu'on y est on va se fabriquer des petites munitions de pistolet. Voilà tranquille en plein milieu du combat. Tout va bien. Et j'avoue grenade aveuglante ça peut être cool mais... Mais mitra head c'est quand même important. Je pense. Ok 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 ok. Il est où le monstre ? Il est où le monstre ? Il est où le monstre ? Il est derrière moi. Oh purée il y a encore des trucs volants là. Ah il est au sol maintenant comme ça là ? Oh mais comment je vais faire pour... Il va très très vite. Ah ok. Il a mis des trucs au sol encore. Allez. Oh j'ai pas vu. J'ai tellement d'autres tensions là. Ah mais là il a mangé là ? C'est pas possible. Là il appelle des gens là. Ah. Vas-y maintenant. Fermez-le. Ah j'ai vu tout là. Oh. C'est ça qu'on aime. Et oui baby. Monsieur l'insecte. Oh il y a ses dents d'humains encore. Oh elle l'a recraché. Elle l'a recraché comme elle a tué son... Son hôte. Ouh. C'était fou comme combat quand même. C'était très très cool. En plus j'étais surpris qu'il y ait une deuxième phase. Et c'était stylé. Krauser. Krauser. Viens me piquer l'ombre. Léon se bat avec lui. J'arrive. Krauser. Désolé. Je crois que je vais pas m'en sortir. Je t'envoie mes notes. Elle te saurait utile. L'ambre Louis. Il est où ? Merci. De m'avoir aidé à me racheter. Mais qu'est-ce que tu dis ? Merci Anna. Tu sais. Au fond. C'est cool d'être un bon samaritain. Essaye d'aider Léon. Quand je serai plus là. Tiens. Justement. On dirait qu'il a besoin de moi. Léon ! J'entends que ça se tape là. Au couteau là. On entend le couteau de Krauser. C'est vrai qu'il y a des ennemis emblématiques quand même dans Resident Evil 4. C'est incroyable. Krauser il est tellement stylé. Allez Ada. Krauser. Krauser. Louis. Les adieux devront m'attendre. Le téléphérique. Léon. J'ai vraiment pas le temps de répéter. Alors écoute-moi bien. Ton ami est au sommet de la tour de l'horloge. Si tu fais vite. Tu arriveras peut-être avant qu'elle ne devienne l'une des leurs. Ah bah t'as quand même un cœur. J'imagine que je devrais être remercié. Ouais. Tu devrais. Ok. Maintenant Krauser. Ok les amis. Écoutez c'est ici qu'on va arrêter l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'ai vraiment kiffé une fois de plus. On a eu des boss vraiment incroyables. C'était vraiment intense comme épisode. Mais c'était encore une fois très stylé. Et la suite ça annonce folle. Peut-être un Ada contre Krauser. C'est sûr qu'il va y avoir encore plein de boss qui arrivent. Donc ça va être très cool. En tout cas merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de lâcher votre petit like, votre petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite. Qui sera du coup le dernier épisode de Separate Waves. Et on se retrouve donc bientôt pour la suite. Que ce soit sur ce jeu ou sur plein d'autres. Puisqu'en ce moment c'est bouillant en termes de sortie. Et j'essaye de vous envoyer un maximum de contenu les amis. Grâce à vous. Merci pour votre soutien. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada